Bienvenue, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinar qui s'appelle « Comment collaborer avec d'autres collectivités et organisations ». Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage aux peuples algonquins car je suis sur leur territoire présentement. J'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. Alors, j'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Isabelle Aubé. Je suis présidente et fondatrice de Native Way Training Services. NWTS, on est une entreprise qui se spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations, soit en personne, par écrit ou à distance dans le domaine de la santé, l'activité physique aussi que dans le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Alors, pour réaliser les webinars, nous avons fait partenariat avec quelques organisations. En premier, j'aimerais présenter Lynn qui est le Leisure Information Network. Leur rôle dans ce projet est vraiment d'aider à concevoir, pas concevoir, mais à diffuser les webinars. Ils ont aussi aidé à développer le site web Northern Links qui s'appelle N-O-R-T-H-E-R-N-L-I-N-K-S.O-R-G, sur lequel vous allez trouver plein de ressources assez intéressantes. Malheureusement, présentement, c'est principalement en anglais, mais je vous invite quand même à explorer, car vous pouvez trouver quelque chose qui peut vous aider dans votre travail. Nous avons aussi fait partenariat avec Queen's University. Eux nous ont suivis dans la première partie de ce projet, qui était les ateliers que nous avons donnés au travers du Canada, qui s'appelle Jeux sans frontières. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce projet ici avec les webinars? Ils veulent comparer comment les webinars sont reçus par rapport aux ateliers que nous avons donnés en personne. Ça fait quelques années que je travaille avec Queen's University et je vous invite à répondre à leurs questions à la fin de cette présentation. En dernier, nous avons aussi l'ACPL, l'Association canadienne des parcs et loisirs, pour laquelle ça fait quelques années que je travaille. Alors, c'est une association, un organisme à but non lucratif qui est national, qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu'ont les parcs et loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. C'est eux qui ont pris l'initiative pour ce projet et je vous invite aussi d'aller voir leur site web. Il y a plusieurs informations intéressantes. Alors, le format de la séance, il va y avoir transmission d'informations par le biais de questions posées lors de ce sondage, l'évaluation après la séance d'information, discussion ouverte et partage entre les participants, échanges sur l'évaluation des questions du dernier sondage et l'aperçu du nouveau site web de Northern Links et de toutes ses précieuses ressources. Alors, nous allons surligner quelques directives canadiennes en matière d'activité physique. Les nourrissons âgés de moins de un an devraient être physiquement actifs plusieurs fois par jour, particulièrement par l'entremise de jeux interactifs au sol. Les tout-petits âgés de 1 à 2 ans et les enfants d'âge pré-scolaire âgés de 3 à 4 ans devraient faire au moins 180 minutes d'activité physique, peu importe l'intensité repartie au cours de la journée, y compris une variété d'activités dans divers environnements, les activités qui permettent de développer les habiletés motrices, une progression vers au moins 60 minutes de jeux actifs à l'âge de 5 ans. En matière de comportement sédentaire 0 à 4 ans, pour favoriser la croissance et un développement sain, les personnes qui prennent soin des enfants devraient minimiser le temps que les nourrissons âgés de moins de 1 an, les tout-petits âgés de 1 à 2 ans et les enfants d'âge pré-scolaire âgés de 3 à 4 ans consacrent à des activités sédentaires pendant les heures d'éveil. Ces activités comprennent demeurer en position assise ou être immobilisé, par exemple, dans une poussette ou une chaise haute pendant plus d'une heure à la fois. Chez des enfants de moins de 2 ans, l'exposition à des écrans, par exemple, télévision, ordinateur, jeux vidéo, n'est pas recommandée. Chez des enfants de 2 à 4 ans, le temps passé devant un écran devrait être limité à moins d'une heure par jour. Passer moins de temps devant un écran est encore mieux. Enfants âgés de 5 à 11 ans et des jeunes enfants âgés de 12 à 17 ans Pour favoriser la santé, les enfants âgés de 5 à 11 ans et les jeunes âgés de 12 à 17 ans devraient faire à chaque jour au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevé. Cela devrait comprendre des activités d'intensité élevée au moins 3 jours par semaine, des activités pour renforcer les muscles et les os au moins 3 jours par semaine. Pour favoriser la santé, les enfants âgés de 5 à 11 ans et les jeunes âgés de 12 à 17 ans devraient minimiser le temps qu'ils consacrent à chaque jour à des activités sédentaires. Pour ce faire, ils devraient limiter à 2 heures par jour le temps de loisirs passé devant l'écran. Une réduction additionnelle est associée avec des bienfaits supplémentaires pour la santé. Limiter le déplacement sédentaire en véhicule motorisé et réduire le temps passé en position assise et à l'intérieur pendant la journée. Éduquer nos collectivités et faire bouger les gens peut être un défi dans n'importe quelle circonstance. En unissant plusieurs mains, nous allégeons le travail car l'union fait la force. La définition de la collaboration, c'est l'action de travailler avec quelqu'un dans le but de produire ou de créer quelque chose. Quelque chose produit ou créé de cette façon est les synonymes coopération et contribution. Travailler avec d'autres organisations ou collectivités n'est pas seulement une façon intelligente d'atteindre ses buts, c'est également une manière de ramener les collectivités autochtones à leur façon de fonctionner avant les premiers contacts, quand chaque clan contribuait à garder les membres de la collectivité en santé, en forme et en sécurité. En ce moment, la plupart des organisations ont une structure verticale. Les décisions sont prises au haut de l'échelle et les gens exercent leur autorité selon leur poste au sein de la hiérarchie. Le leadership est centralisé, le travail est concentré sur la mission, le travail est effectué selon les procédures et les lois et la communication a principalement lieu entre les membres de l'organisation. À l'opposé, les groupes de collaboration ont une structure horizontale. Le leadership est généralement distribué. Les gens ont de l'influence en étant attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux dans la collectivité et en s'impliquant dans différents groupes et activités. Les décisions sont guidées par des normes de confiance et de réciprocité et par une communication plus personnelle, de conversation et d'exploration et est donc moins formelle. Les efforts de collaboration sont moins structurés, s'adaptent facilement et sont en soi créatifs. En créant des espaces ou des liens sont tissés, des idées conçues et des connaissances collectives acquises, les équipes de collaboration génèrent de superbes occasions pour l'innovation. Lorsque les bonnes personnes se rassemblent dans un but constructif avec des informations à jour, elles peuvent avoir d'incroyables visions et des stratégies de changement appropriées. En réfléchissant, en planifiant et en travaillant ensemble, les gens et les groupes qui forment une collectivité peuvent atteindre des buts qu'aucun n'aurait atteint seul. Les étapes de la collaboration Première étape, reconnaître les possibilités de changement. Deuxième étape, mobiliser les gens et les ressources afin d'introduire le changement. Troisième étape, développer une vision du changement à long terme. Quatrième étape, obtenir le soutien et engagement de la part de partenaires variés et non traditionnels. Cinquième étape, choisir une structure de groupe efficace. Et sixième, bâtir la confiance parmi les collaborateurs. La septième, développer des occasions d'apprentissage pour les partenaires. Possibilités de changement Des possibilités de changement sont créées quand les travailleurs, les organisations et les décideurs de la collectivité collaborent. Parfois, c'est un membre de la collectivité ou un parent qui s'entreprend pour le changement. D'autres commencent lorsqu'un besoin urgent de changement se fait ressentir ou quand le financement devient disponible pour répondre aux besoins de la collectivité. Avant d'entreprendre une collaboration, vous devez savoir qui veut collaborer avec vous. Est-ce que la collectivité, les ministères, les directeurs d'écoles et les organismes responsables appuient le partenariat? Les partenaires potentiels sont-ils prêts à partager leurs ressources et leurs capacités? Comment les intérêts de chaque partenaire potentiel peuvent-ils s'intégrer dans la collaboration? Comment les administrateurs de programmes particuliers peuvent-ils se joindre aux partenaires pour un effort harmonisé? Vous voulez probablement un partenariat plus ouvert de grande échelle et représentatif de la collectivité. Ce qui comprend les parents, directeurs d'écoles, enseignants, conseillers, autres employés de l'école, chefs de file culturels, fournisseurs de soins de la santé et travailleurs en service social, leaders en affaires et en politique, membres du personnel et administrateurs des organisations communautaires. Assurez-vous que vos partenaires reflètent différents points de vue, expériences et niveaux d'autorité afin que tous les intérêts soient représentés. Il se peut que certains partenaires prennent plus de temps avant de s'impliquer. Commencez à l'aide de ceux qui sont déjà avec vous et tenez les autres au courant de ce que vous accomplissez. Parfois, il faut une certaine lancée pour que les autres décident de participer. La collaboration vise à trouver une raison commune et à travailler ensemble pour des décisions conjointes. C'est une approche différente des autres formes de coopération qui impliquent des intérêts partagés, mais qui ne sont pas basés sur un but ou une vision collective. Il est impossible de s'entendre sur la façon d'agir jusqu'à ce que nous ayons une définition commune du problème. David Matthews écrit dans Politics for People. Une qui reflète une compréhension de nos propres intérêts, de ceux des autres et comment les deux divergent et convergent. Vous pouvez préparer avant de rencontrer les autres collaborateurs afin de susciter leur intérêt et d'avoir un plan de départ pour commencer. Demandez-leur une rétroaction après la réunion. Vous pourriez gagner du temps et obtenir une orientation pour le groupe. Soyez conscient que ce avec quoi vous commencez pourrait complètement changer après que tout se soit exprimé. Une fois que vos objectifs sont déterminés, lancez des idées sur la manière d'obtenir le soutien pour les atteindre. N'ayez pas peur d'être créatif et demandez du soutien auprès des organismes locaux, provinciaux, nationaux, des collèges, des universités du secteur privé, des membres de la collectivité, etc., etc. Les partenariats de collaboration peuvent être regroupés en deux catégories. Ceux dont l'objectif est de résoudre des conflits et ceux qui veulent façonner et favoriser une vision commune de l'avenir. Dans les deux cas, le processus comprend la définition précise et, si nécessaire, la redéfinition des enjeux avant de passer aux solutions. Pour que la collaboration soit efficace, elle doit être démocratique et ouverte. Tout principe d'hierarchie peut empêcher les prises de décisions adéquates, tout comme exclure des personnes ou des groupes qui ont un intérêt dans la question peut faire avorter le processus. Planifiez une réunion de groupe, du groupe de collaboration pour discuter de ce que vous voulez accomplir et comment. Décidez de quel système vous voulez changer et comment vous voulez apporter ce changement. Déterminez les résultats que vous désirez obtenir en travaillant ensemble. Déterminez les résultats auxquels vous vous attendez. Quels changements voulez-vous avoir à la suite de votre travail? Décidez qui est responsable de ce travail. Élaborez un plan de travail qui décrit les étapes et nomme les personnes responsables. Ayez un calendrier précis. Les résultats voulus doivent être concrets, réalisables et mesurables. Comment sauriez-vous que votre objectif est atteint? Avec quels changements seriez-vous satisfait? Quels sont les changements qui, selon vous, valent l'effort? Consignez les objectifs et réexaminez-les à chaque réunion. Les résultats voulus doivent être à long terme et renouvelables. Quelles preuves aurez-vous que votre objectif est atteint? Commencer une collaboration veut dire que vous serez en relation avec d'autres personnes et organisations. Une des manières de consolider votre relation est de bâtir la confiance. Pour bâtir la confiance, chaque collaborateur devra parler de ses propres intérêts, de ce qu'il veut retirer de cette collaboration et ce qui définira le succès pour tous ceux impliqués. La confiance se bâtit en fournissant ce que vous avez promis. Elle provient de l'honnêteté et de la transparence. D'autres éléments importants pour entretenir les relations comprennent la définition et la précision des rôles entre les collaborateurs. Prendre du temps pour élaborer une stratégie de résolution de conflits avec des étapes à suivre pour prévenir les conflits ou, à tout le moins, les régler rapidement. Être avec des gens avec qui nous n'avons pas l'habitude de travailler nous donne la chance d'essayer de différentes façons d'effectuer le travail et d'apprivoiser une ouverture d'esprit. Il existe tellement de manières d'accomplir les choses qu'il est tout aussi important d'accueillir les idées que de les partager. Nous pouvons utiliser cette situation pour acquérir de nouvelles compétences et pour être en mesure de voir les choses différemment. Le défi de traduire la collaboration en action soulève beaucoup de questions. Où se rencontreront les partenaires pour travailler? Est-ce que les lieux d'une seule organisation seront utilisés ou y aura-t-il une rotation entre plusieurs organisations? Qui participera aux réunions? Quels sont les meilleurs moments de la journée ou de la semaine? Est-ce qu'il y aura un service de garderie? Quelle sera la fréquence des réunions? Auront-elles toujours le même but? Quelle sera leur durée? Qui déterminera l'ordre du jour de chaque réunion? Comment et quand les partenaires remettront-ils les points de l'ordre du jour? Est-ce que le poste présent demeurera le même ou y aura-t-il une rotation? Qui distribuera les documents des réunions aux participants? Qui rédigera et distribuera le procès-verbal des réunions? Est-ce que les responsabilités seront partagées ou y aura-t-il un seul responsable? Comment seront prises les décisions entre les partenaires? Est-ce que des tâches seront déléguées à des sous-comités? Si oui, auquel? Qui fera partie des sous-comités et comment seront choisis les sujets et les membres? Comment le format des réunions peut-il le mieux accommoder les styles de communication et les préférences au sein de la collectivité? Par exemple, est-ce que des réunions informelles avec rafraîchissement sont préférables? Les collaborateurs présentent le projet à leur collectivité et organisation. Les parties introduisent le soutien de ceux qui mettront en œuvre le travail. La mise en œuvre est établie. Le projet est surveillé et la collaboration est efficace. Ceci est l'étape finale du processus. Évidemment, les projets de collaboration varient beaucoup et ils ne voudront pas ou ne pourront peut-être pas tout suivre le présent cadre du travail. Beaucoup dépendra de la nature de l'effort du nombre de personnes ou de parties impliquées, du délai d'exécution et des ressources disponibles. Les facteurs clés pour garantir le succès sont Avoir un objectif clair Établir une bonne communication et un plan de résolution de compris Avoir un équilibre dans la prise de décision S'assurer que tous savent ce qui est attendu de leur part et quels sont les délais d'exécution Suivre les progrès et s'ajuster aux changements qui peuvent survenir Bâtir et garder le respect et la confiance entre les collaborateurs Faire en sorte que l'expérience soit agréable Native Way Training Services vous souhaite beaucoup de succès avec vos projets. J'espère que vous avez trouvé beaucoup d'informations qui vous ont aidé dans votre cheminement. Je vous remercie et je vous souhaite bon succès. Merci. Merci. Merci.